Hugo Lloris arrêté pour conduite en état d'ivresse à Londres. La nouvelle faisait la une de tous les médias le 24 août dernier. Un épisode désastreux pour le capitaine des Bleus. 20 mois de suspension de permis, 50 000 livres d'amende, mais surtout une catastrophe pour l'image du gardien de but. Je reste sensé, ce n'est pas forcément l'image qu'on a envie de donner, mais les erreurs ça arrive, analyse Hugo Lloris dans le JDD du dimanche 14 octobre. Il reconnaît qu'il n'aurait jamais dû prendre la voiture cette nuit-là, mais refuse de n'être réduit qu'à cette soirée mouvementée. Il ne faut pas que ça m'affecte en tant qu'homme, ça ne change pas qui je suis, le professionnel que je suis. J'ai toujours tout consacré au football, respecter l'exigence du très haut niveau, y compris en dehors du terrain, aller manger un bout et boire quelques verres, ce n'est pas la dernière fois que ça m'arrive. En revanche, reprendre le volant, oui, annonce au JDD le footballeur de 31 ans, qui souhaite retirer du positif de cette expérience, même s'il admet que cela a été assez délicat et gênant. Il précise aussi que certains détails, comme le vomi ou les menottes, ont selon lui été romancés. Il n'y a pas que l'été qui a été compliqué pour Hugo Lloris, qui affirme être sorti vidé de la Coupe du Monde. La rentrée a aussi été semée d'embûches. Sur le coup, je sens que j'ai un manque de repères, ça arrive. La machine se remet en route tranquillement, tente de rassurer Hugo Lloris dans les colonnes du JDD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada